Bonjour, alors je vais vous raconter notre semaine en Cappadoce. Alors déjà, ce qui était génial, c'est qu'on s'est posé une semaine au même endroit. Donc cinq jours dans un super hôtel et dans un vrai lit. Et clairement, ça, ça fait du bien. On avait une chambre ultra grande, on ne s'attendait pas au temps de luxe. Et tous les matins, on se réveillait avec une super vue avec des montgolfières partout sur le village. Parce que les montgolfières, c'est un peu le truc touristique à faire. Nous, on ne l'a pas fait. Ça coûtait super cher et vu comment ils étaient proches, ça nous faisait un peu peur en termes de sécurité. Je ne sais pas si c'est ouf. Donc voilà, quand même pour avoir la vue, il fallait se lever avant 6h du matin. Donc on ne l'a pas vu tous les jours pour être très honnête. On en a aussi profité pour faire plein de restos. On a fait le plein de super bonne bouffe. C'est un peu l'avantage des trucs touristiques. C'est qu'il y a autre chose que du mouton à manger. Et ça tombait bien parce que moi, vraiment, le mouton, je n'en peux plus. Je suis complètement écœurée. Donc voilà, on a mangé plein de bonnes choses. Moi, j'en ai même fait un hamam. Mes collègues d'Enercop m'avaient offert un super hamam. Donc voilà, déjà, rien que ça, ça faisait trop du bien. On s'est bien reposé. Et vous avez dû remarquer, on s'est fait couper les cheveux. Alors par contre, la communication avec le couper n'était pas au top top. Donc c'est un peu plus court tous les deux que ce qu'on aurait aimé. Mais c'est pas grave. Et donc c'était assez rigolo. On s'est même fait raser avec le rasoir. Sinon, la Cappadoce. Donc c'est une région qui est vraiment magnifique. Vous avez sûrement déjà vu des photos. Il y a plein de cheminées de fées. Il y a plein de formations rocheuses. Donc voilà, c'est vraiment une très 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 belle région de Turquie. J'étais un peu étonnée parce que j'étais déjà allée deux fois en fait. Et la dernière fois, c'était il y a huit ans environ. Et ça a assez changé. Avant c'était un tourisme un peu routard. Donc beaucoup de Français, d'Allemands qui aimaient bien la rando. Et là, ce qu'on a vu principalement, c'était des quarts et des quarts de touristes. Donc beaucoup d'Asiatiques. Donc on a passé aussi pas mal de temps à observer les touristes. Ce qui est assez rigolo. Parce qu'il y avait des pauses notamment photos qui étaient... Voilà, un certain temps à prendre des photos qui nous a étonnés. Mais voilà, on s'est aussi bien amusés. À part se prélasser dans l'hôtel, qu'est-ce qu'on a fait en Cappadoce ? On a fait des super belles randonnées. Alors déjà, on a dû réparer notre vélo. Ça, je vous l'ai raconté. Et donc une fois qu'on a eu notre vélo, on était super contents. On voulait le tester, évidemment. Et on a suivi les conseils des gens qui nous disaient « Ouais, ouais, vous pouvez aller là, il n'y a pas de souci, il y a la Love Valley. » Donc quand vous verrez les photos, vous comprendrez pourquoi c'est la vallée de l'amour. Les images parlent d'elles-mêmes. Et donc on a suivi les conseils des gens. On a pris notre vélo là-bas, sauf qu'en fait, on se rappelle qu'il ne faut jamais suivre, jamais écouter les gens qui ne font pas de vélo, puisque c'était complètement impraticable en vélo. Donc on a plus poussé le vélo. On a été dessus, mais c'était quand même une magnifique balade. Très très belle. Donc le lendemain, on a quand même appris de nos erreurs. Et on est parti à pied cette fois. Donc là, on a fait une magnifique randonnée quasiment toute la journée. Ce qui était hyper sympa, c'était qu'il y avait plein de petites églises dans lesquelles on pouvait monter, qui étaient cachées dans les rochers, puisqu'il y a plein de maisons et d'églises trop godites. Les premières églises chrétiennes, il y en a beaucoup du XIe siècle notamment. C'était très très beau et ça nous a un peu fait penser la veille, enfin deux jours avant, on était allé au musée de plein air de Goremé, où on voit des très très belles églises aussi. Voilà, c'était non seulement des belles randos, mais aussi des belles visites. Bon ok, il y avait une entrée trichée sur le côté. Ce qui était sympa aussi, c'est qu'on a recroisé Sonia et Pierre Mine, les Suisses qu'on avait abandonnées pendant une semaine. Donc c'était chouette de les revoir. On a aussi vu d'autres Suisses qui sont en moto cette fois et qui étaient aussi très sympas. Donc c'était chouette de pouvoir échanger des conseils aussi comme ça entre voyageurs. Pour finir, après cinq jours à Goremé, on a passé deux jours à Uchisar, où on a eu un super accueil par Tchétine et Yachar, qui nous ont aidé pour le vélo, notamment le premier jour. Claude raconte ça dans son poste. Et c'était super sympa, on s'est pas mal posé. Tchétine, il a un bar avec une super vue. Donc on a pu mettre à jour le blog, finir de réparer le vélo, préparer la suite du voyage. Donc voilà, c'était vraiment une super semaine. Et puis là, ça y est, c'est fini. On a pris le bus pour aller à Kayseri. Et là, on va rejoindre Julie à Gaziantep. Donc voilà, Julie, c'est la cousine de Claude. Et on va passer une semaine avec elle. On est super contents. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada